A Bondy, la qualité des travaux réalisés dans nos écoles a été particulièrement notable cette année. Le défi d'offrir aux petits bondinois une rentrée dans des locaux accueillants et agréables a été relevé dans les groupes scolaires Pierre Curie, Mingui et Léo Lagrange. L'extension du groupe scolaire Pierre Curie comprend pour la maternelle la création de 4 salles de classe et de 2 salles de repos, ainsi qu'un travail sur l'architecture extérieure et intérieure afin d'apporter du confort supplémentaire aux enfants. Pierre Chomette, architecte extérieur chez Chomette Lupi et associé, revient sur les travaux réalisés. Une école maternelle, il faut que les enfants viennent sans pleurer. Il faut qu'ils reviennent dans une maison à eux. Chacune des salles de classe, c'est une maison en elle-même. C'est protecteur, c'est évident. C'est le côté jeu et le côté maternel, protecteur. Et où on voit la charpente bois, elle est visible. Et c'est le matériau bois chaleureux qu'on a voulu mettre en valeur sur cette partie-là. Le long de ces salles de classe se déroule d'une façon irrégulière une sorte de ruban qui est le lien de couloir, de circulation, où les enfants vont passer, qui a été travaillé pour avoir une véritable matière pour attirer les enfants avec des coloris divers et le symbole de la feuille de chêne de Bonville. Dans l'école élémentaire Pierre Curie, deux salles de classe, une salle polyvalente de 165 m² et une bibliothèque de 60 m² ont été créées. Un nouveau point de restauration accueille désormais les enfants. Avant, il y avait la maternelle et l'élémentaire. Avec le projet de la restauration et de la salle polyvalente qui va relier les deux, on aura un seul groupe scolaire, Pierre Curie. Et de part et d'autre aussi du bâtiment, on aura des surfaces vitrées, des baies vitrées comme vous pouvez le voir derrière moi, qui pourront laisser cette interaction entre l'extérieur et l'intérieur. En ce qui concerne le toit végétalisé, ça ramène de la fraîcheur et ça permet aussi de faire une sorte de refroidissement et d'isolation en même temps du bâtiment. C'est-à-dire qu'en hiver, ça permet d'isoler un peu plus et en été, ça permet d'amener de la fraîcheur. La quatrième phase de travaux sur l'école élémentaire Minguy sonne la fin des rénovations d'envergure sur l'établissement. Il s'agit d'un projet patrimonial mettant principalement l'accent sur la rénovation thermique du bâtiment. Une partie de l'école a bénéficié de travaux permettant d'assurer un meilleur confort aux enfants, ainsi que la réalisation d'économies d'énergie, rénovation des murs et des revêtements de sol, changement des huisseries et des anciennes fenêtres, et travaux d'électricité. Dans ma classe, il y a un aspect esthétique qui n'est pas négligeable. Là-dessus, on a une nette amélioration. Ça participe au confort des enfants, ils en sont bien conscients, et du coup, ils respectent encore plus leur lieu de travail. On a le double vitrage qui a été mis, on a un vidéoprojecteur qui a été ajouté. Le réfectoire a lui aussi été transformé. Plein de posés par les menuisiers pour éviter que des chariots n'abîment les murs, bois des fenêtres remplacés par du PVC, coup de peinture pour rajeunir l'ensemble. Je travaille depuis 29 ans à l'école Manguigueno. C'est plus agréable, quand on arrive le matin, déjà c'est plus propre. Même pour nous, pour travailler, c'est quand même beaucoup plus propre. Le personnel, mais aussi les enfants, semblent apprécier leur nouvelle cantine. J'aime bien les couleurs qu'ils ont refait. Il y a moins d'espace par rapport à aujourd'hui. Quand on mange, c'est plus à l'aise, parce que quand on doit circuler avec les plateaux, avant c'était plus serré, alors que maintenant c'est plus spacieux. Le préau a également été rénové et aménagé. Réflexion de la toiture, isolation des murs, peinture, changement de porte et fenêtre, nouvelles menuiseries, nouveaux sols et luminaires. Les enfants jouissent aujourd'hui d'un préau tout neuf. Les élèves de maternelle et primaire scolarisés à Léo-Lagrange ont de nouveaux locaux à explorer. La rénovation de ce groupe scolaire combine ainsi amélioration des locaux existants et création de nouvelles surfaces. Côté élémentaire, les travaux d'amélioration se divisent en plusieurs axes. Extension au devant de l'école pour accueillir un ascenseur et donc rendre accessible le bâtiment aux personnes à mobilité réduite. Réhabilitation du rez-de-chaussée avec modification des aménagements intérieurs, isolation thermique, remplacement de l'ensemble des menuiseries, pose de faux plafonds avec amélioration de l'acoustique afin d'atténuer les bruits, création d'une salle polyvalente divisible en deux, mise aux normes électriques, création d'une médiathèque mieux agencée pour les enfants. Un coup de propre a aussi été nécessaire à l'étage. Réfection de la peinture et de l'électricité, pose de nouvelles fenêtres et remplacement de l'ensemble des châssis pompiers. Dans le réfectoire actuel, l'aménagement intérieur a été revu. L'objectif ? Créer de l'espace et plus de places assises. Des luminaires consommant moins d'énergie ont été installés, tandis que la ligne de self a été conservée, mais réagencée pour plus de confort. Dans les anciennes salles de classe, plusieurs travaux ont eu lieu. Remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures, isolation thermique du bâtiment, installation de luminaires basse consommation, rénovation du réseau informatique et réfection des peintures. En septembre 2018, une extension avec trois nouvelles salles de classe a été créée afin d'apporter plus de confort aux élèves, notamment par l'amélioration de l'acoustique, la mise en place d'un système de renouvellement d'air automatique et la rénovation des réseaux de chauffage. Un important dispositif a été conçu spécialement pour éviter que la chaleur ne pénètre dans les salles. Sur le côté sud du bâtiment, il va y avoir des storms, mais ici en particulier, au niveau des élémentaires, on va avoir un novant qui va filer tout le long de la façade. En ce qui concerne la maternelle livrée en février 2019, côté préau, des travaux de réagencement ont eu lieu, avec notamment l'installation de patères souples, afin d'éviter tout risque de blessure pour les enfants. Dans le cadre de la rénovation du groupe scolaire, une entrée unique a été créée pour les élèves de maternelle et d'élémentaire. La ville de Bondy poursuit son ambitieux programme de rénovation des écoles pour favoriser la réussite scolaire et l'émancipation de tous les enfants. Dans ce contexte, le groupe scolaire Camille Claudel sera prochainement complètement détruit, puis reconstruit. Sous-titrage Société Radio-Canada ...